... ... ... ... ... ... ... ... Ce film est sur DVD C'est un montage de plusieurs choses parce que les films pris par mes parents en 8 mm ont été convertis sur VHS Alors, avec la complicité de Christian, on a fait un montage sur la danse trop d'Agavote, quoi, en Bretagne dans tous ses états, comme on dit Et il faut que je vous présente un tout petit peu ça en expliquant des choses On voit qu'il y a un crayon et du papier Ils ont tort Les films que vous allez voir sur la danse traditionnelle de Bretagne sur une pratique populaire de la danse traditionnelle au lendemain de la libération Ça vous permet de vous donner une idée de ce qu'on pouvait trouver en Bretagne à ce moment-là en amont de tout revivalisme Aujourd'hui, on est en aval du revivalisme et on voit des choses tout à fait différentes Ces films ont été pris entre 1953 et 1961 Et vous pourrez suivre d'ailleurs la progression en regardant les enfants des enquêteurs mes sœurs et moi dans notre évolution dans notre croissance La société dans laquelle on a filmé des danseurs paysans ou des marins pêcheurs et bien ce n'est pas une société traditionnelle Ce n'est plus une société traditionnelle C'est une société post-traditionnelle C'est-à-dire que les gens que vous pouvez rassembler pour danser que vous allez filmer en train de danser Et bien ce qui les rassemble dans la danse Ce n'est plus une habitude partagée C'est la réactivation d'un souvenir Il faut le savoir C'est une société qui se souvient d'hier Toutes les personnes âgées se souviennent très bien de comment c'était quand ils étaient jeunes Une société qui se souvient d'hier mais qui est tout entière tournée vers demain C'est ça la société post-traditionnelle Alors le souvenir des vieux il a deux caractéristiques D'abord il est réactivable Vous rassemblez des vieux Ils vont danser Ils vont chanter Ils vont reprendre ce qu'ils avaient fait autrefois Je vais vous en donner une idée C'est un souvenir réactivable Mais en même temps ce souvenir réactivable est déjà concurrencé par une pratique revivaliste extrêmement importante Et notamment celle des cercles celtiques qui influent en retour sur les paysans eux-mêmes dans les jeunes générations C'est assez compliqué comme vous voyez Alors qu'est-ce qu'on savait sur la danse bretonne en amont de cette enquête de mes parents et qu'est-ce que c'est devenu en aval Il va falloir dire un petit mot de tout ça je resterai un peu de côté l'aval La société qu'on découvre à la libération à partir de 1945 l'enquête de mes parents commence en 1945 les films à partir de 1963 et bien c'est une société qui a vécu l'entre-deux-guerres c'est une société qui sort de l'entre-deux-guerres et l'entre-deux-guerres ça veut dire les années 20 et les années 30 c'est d'ailleurs pas la même chose mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans les années 20 beaucoup de gens cherchent à renouer avec ce qu'ils avaient vécu avant dans les années 30 c'est terminé sauf exception rare ici et dans des contextes familiaux particuliers La guerre de 14 c'est pas seulement une grande guerre c'est l'effondrement de toute une culture ancienne et c'est vrai dans toute l'Europe c'est l'effondrement d'un monde ancien et l'émergence d'un monde nouveau ça concerne tous les pays européens toute une culture européenne qui va se faire bouffer repousser par une culture américaine et ça concerne toutes les catégories sociales et particulièrement les catégories populaires celles qu'on appelle traditionnelles avant la guerre de 14 la culture traditionnelle a pu évoluer elle avait déjà évolué en gros elle évolue à partir de 1850 on voit là une société qui s'ouvre sur la société englobante qui lui emprunte des choses et qui les remanie qui en fait sa chose à elle par exemple en Berry des bourré les anciennes bourrées les premières bourrées à deux temps c'est encore des branles mais on a piqué des figures à la contredanse du côté de la châtre par exemple et vous voyez apparaître des bourrées qui doivent des choses à la contredanse c'est quand même des bourrées on a emprunté des choses mais on les a fait notre chose à nous et ça on l'observe un peu partout en France à partir de 1850 1850 c'est une date d'ouverture et d'assimilation d'appropriation et à partir de 1880 on adopte mais en s'adaptant et on va vers la disparition des cultures traditionnelles il y a un exemple assez frappant c'est le costume on a des aquarelles de costumes bretons vers 1840 notamment celle de Hippolyte-Lalès et vous voyez des costumes bretons qu'on ne voit plus du tout par la suite c'est les costumes bretons de cette époque mais en 1905 grande époque de la carte postale vous voyez des costumes bretons qui ne sont pas du tout les mêmes le costume breton a évolué à l'intérieur de la tradition on a remodelé les choses on les a refaçonnées en fonction de besoins nouveaux ou des raisons exclusives mais il y a évolution du costume breton dans cette tradition vivante mais après quand tous les paysans bretons de toutes les régions de Bretagne sont en djinn le djinn signalise bien une évolution de la société mais ce n'est pas une évolution du costume breton le djinn n'est pas une évolution du costume breton et ça c'est très important à comprendre parce que notre revivalisme a tendance à dire que nous transformons la tradition donc nous sommes traditionnels la tradition de tout temps a transformé nous transformons donc nous sommes la tradition vivante d'aujourd'hui ce n'est pas vrai le djinn n'est pas une évolution du costume breton pas plus que le tracteur mais qu'une évolution du cheval il y a substitution on a substitué du moderne à du ancien et cette substitution signalise bien une évolution de la société mais cette évolution de la société n'est pas une évolution de la tradition à partir de la guerre de 14 on peut dire nulle part en France il n'existe plus de culture traditionnelle il n'existe plus nulle part de milieu populaire qui vit une culture qu'on puisse considérer comme traditionnelle il y a des survivances il y a déjà des relances il se passe des tas de choses mais au point de vue société milieu il n'y a plus de milieu traditionnel et l'enquête de mes parents va donc se situer dans ce monde post-traditionnel où plus personne ne vit d'une culture traditionnelle ce qui nécessite donc une enquête de type policier l'enquête c'est policier il va falloir chercher à travers des témoignages rétrospectifs ce qu'a pu être la société dont on est en tête puisque c'est celle-là dont on est en tête bien sûr on pourrait s'intéresser à la rumba aux foxtrot qui se sont répandues partout mais ce n'est pas ça qu'on cherche on a le droit on a le droit de s'intéresser à la rumba mais on a le droit aussi de chercher à savoir ce qu'a pu être une culture traditionnelle bretonne élaborée pour les bretons à leur propre usage dans les milieux populaires que sont la paysannerie des petits artisans la Bretagne est un pays sans bourgeoisie c'est un mode paysan la Bretagne et même ceux qui ne sont pas paysans sont souvent des auxiliaires des travails paysans des bourreliers des maréchaux ferrants des meuniers des tailleurs paysans donc nécessité d'une enquête et cette enquête n'est pas facile parce que partout on rencontre du revivalisme je me rappelle une fois une anecdote parmi d'autres mais enfin on était avec mes parents chez les gens qu'on nous avait conseillés parce que le fils qui était jeune était responsable du groupe folklorique et alors mon père demande au fils parce que les témoignages recueillis ailleurs vous faisaient problème est-ce que vous avez entendu parler d'une danse qui s'appellerait le Bach et le fils dit non non j'ai beaucoup cherché j'ai beaucoup cherché elle n'avait jamais trouvé et sa mère dit moi je peux te dire ce que c'était que le Bach et la mère la montre le fils ne savait pas il n'avait pas collecté maman il était au groupe folklorique on faisait des des folkloratries mais il ne connaissait pas la danse de son propre on rencontre ça partout on nous adressait partout au groupe folklorique et partout on nous disait on n'a jamais dansé vous savez secrétaire de mairie on lui demandait qu'est-ce que vous allez au-dessus de 70 ans ici on n'a jamais dansé variante tout ça est oublié depuis très longtemps vous ne trouverez rien c'était dans ce contexte là il fallait agir alors ce revivalisme de l'époque au lendemain de 45 il commence dans l'entre-deux-guerres et il est porté par des groupes folkloriques qu'on appelle des cercles celtiques alors l'appellation de cercles celtiques est déjà idéologique en soi c'est l'époque où le revivalisme s'intéresse avant tout s'intéresse pas prioritairement à la danse mais plutôt au défilé il y a la quévrenne il y a le bagade et les problèmes qu'on se pose c'est est-ce qu'on doit ou non adopter la cornemuse écossaise est-ce qu'on doit jouer en si bémol et sur quelles ères on va défiler en écosse ils ont des ères fantastiques pour défiler et ils ont le défilé dans le son c'est leur culture parce qu'en écosse il y a les armées privées il y a la garde noire de blackwash il y a les hargaises il y a l'armée des ducs d'atoll tout ça c'est des armées privées elles passent leur temps à de la parade militaire qu'on défile pour voir défiler les écossais c'est super déjà ils sont champions du monde à la batterie ils ont un le tambour major c'est fantastique à voir alors les mecs ils défilent à côté ça vous voyez les français vous avez le fils le fils du dentiste de Rennes le neveu du vétérinaire de Brest c'est des mecs à la poitrine concave avec quelquefois un soupçon de brécher au milieu et les airs c'est assez consternant ce qu'on entend jouer à l'époque je ne sais pas Simona est assez grande pour avoir connu ça mais on joue la marche de Cadoudal et puis on joue aussi des deux quatre bien plantigrades on joue aussi ce qu'a été recueilli en bourré par ailleurs on les a envie quoi on aimerait être écossais alors on se dit qu'on l'est un peu puisqu'on est celte on a donc des cercles celtiques alors on défile et beaucoup de gens Donatien-Laurent ou quelques autres se mettent à composer des six suites lents des six suites pour défiler l'équivalent des jigs gaéliques qu'on n'a pas la danse un spectacle de danse vous voyez des gens costumés au départ dans les groupes folkloriques dans les saxatiques chaque fille a un costume différent les garçons aussi vous avez une coiffe de fouillant qui avoisine une coiffe bigoudaine puis vous avez une coiffe du pays de vanne puis vous avez une coiffe du pays de vanne puis vous avez une coiffe du pays de vanne puis vous avez une coiffe du pays de vanne on montre tout parce qu'on ne connaît rien qu'est-ce qu'on danse ? on danse des danses fabriquées parce qu'on n'a pas fait on n'a pas été sur le terrain alors on fabrique des danses il y a un monsieur à Rennes le responsable du cercle de Rennes monsieur Émile Caillrou qui invente des danses il fabrique des danses que tout le monde danse ensuite et il dit il faut absolument inventer des danses parce que le cercle celtique ça doit être l'école de la fierté bretonne donc on fabrique des danses je sors du sujet je vais faire une digression j'ai connu quand j'étais gosse Jude le Paboule qui était un paysan fils de paysan le père c'était un danseur traditionnel la mère aussi Braille-Loi a entendu chanter la mère sur enregistrement il a dit oh ça c'est une chanteuse traditionnelle il y a un autre monde mais le fils lui il était militant de la Jacques jeunesse agricole chrétienne très croyant et il était responsable du groupe folklorique de Beau dans le pays de Rame et alors pour savoir pour avoir un répertoire mais qu'est-ce qu'on pourrait bien danser alors ils sont allés à Paris parce qu'à Paris il y avait un groupe folklorique qui s'appelait les Corollarian Brazisen et qui était drivé par la bardesse qui s'appelait Yvonne Galbrain qui s'appelait Yvonne Galbrain Yvonne c'est Yves en bouton Yvonne 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 Galbrain la bardesse qui elle avait été voir un peu sur le terrain et alors Jules le baboule va à Paris pour apprendre les danses et là il apprend la gavotte tournée le bal de Péros l'arrivée de l'homme mariachère la danse du diable la danse des femmes la danse des vieux les tas de trucs et il organise un grand spectacle à beau chez lui sur scène elle me répond je suis allé le voir parce que il y a juste deux ans avant sa mort je suis allé le voir parce que je m'intéressais pour la première fois à la relance au revivalisme parce qu'ici on avait cherché toujours des témoins de l'ancienne tradition mais là le revivalisme et ses discours commençaient à faire problème je suis allé l'enquêter et il me dit on a fait un grand spectacle à beau on a fait un grand podium on a dansé tout ce qu'on avait appris à Paris et là la foule c'était tous les paysans du coin ils ont trouvé ça très bien ils ont applaudi chèles heureusement ils ont dit c'est quoi ce que vous nous avez montré alors on leur a dit c'est des danses bretonnes et ils ont dit nous on ne connait pas ça on ne connait pas du tout alors Jude le paboule leur dit oui mais vous ici on n'a jamais dansé ah si dit son père si si on a dansé 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 toutes les danses s'appelaient on a dansé mais on précisait un peu quoi alors Jude ah non pas possible si dit le père alors Jude a collecté son père le père était un vrai danseur et Jude a appris de son père j'ai vu danser le père j'ai vu danser Jude ça n'avait déjà pas grand chose à voir Jude avait piqué ce qu'il pouvait de ce que faisait papa et alors on redonne la parole à Jude alors on a commencé à organiser des stages de formation sur Andro, Interdro, Laridé tous les groupes sont venus ici on a formé toute la Bretagne sur Andro et Interdro il est arrivé alors je lui demande mais à part ton père tu avais d'autres gens quand même ah non seulement papa donc tout ce qui s'est lancé en Bretagne sur le pays de Vannes venait d'un homme relayé par son fils qui ne dansait pas comme lui il faut savoir ça c'est un exemple on connaissait rien on connaissait rien alors il y avait quand même des oui il y avait le bal tourné la gavotte ça c'est de la fabrication c'est de la fabrication totale en attendant que le pharmacien de Pogastel monsieur Lili Baudenès nous invente une danse kef fabriquée de toute pièce que personne n'a jamais connu en Bretagne ça c'était monsieur Lili Baudenès fallait le connaître et alors pour en avoir le coeur encore plus net je suis allé avec Pierre Corbefin on a été visionner les archives cinématographiques de Beaumont et Éclair Journal on n'a pas vu Pâté c'était trop cher mais on a regardé les autres on voit les danses bretons c'est fantastique fantastique vous avez deux danses qui existent vraiment la gavotte de la veine et le Pillerland dans sa dalle dans sa benne exécuté à 200 à l'heure avec des clappements de talons en l'air etc vous voyez nulle part un témoignage sur la danse bretonne tout ça c'est du revivalisme il y a des archives où on trouve d'autres choses un mariage en 1906 des archives Cannes où on voit de la refabrication déjà mais avec des danseurs paysans bref vous voyez c'est compliqué d'analyser tout ça et puis il y a eu Erwann S. Galbrain Erwann S. Galbrain c'est la première qui a été voir sur le terrain pour essayer de voir qu'est-ce qui se danse vraiment dans la paysannerie en bretonsne et elle a sorti en 1936 son livre La danse bretonne qui est devenue LA référence pour les sassettes alors on y trouvait la ridée de l'Op Mariacker on y trouvait le bal à 4 le bal à 2 on y trouvait un certain nombre de choses elle avait vu des choses elle les avait observées elle les avait notées elle a été une pionnière à Hermann S. Galbrain il faut lui reconnaître ce mérite ça fait partie de ses mérites avoir été sur le terrain elle a été une pionnière avant de devenir un gourou tout le monde se référait à elle par exemple elle a écrit vous ne verrez jamais croyez-vous qu'un danseur breton ferait deux fois de suite le même pas ? jamais il varie constamment ce qui est faux d'ailleurs et du coup tous les danseurs s'appliquaient à faire des choses différentes qui étaient inénarrables inénarrables il y a défilé les serbes celtiques alors ça faisait des tas de machins ça changeait toujours hop et ça ne reposait sur rien mais elle a été sur le terrain elle a décrit honnêtement ce qu'elle a vu et elle a fait le constat ça c'est aussi un grand mérite qu'il n'y avait plus rien et qu'il fallait chercher et qu'il n'y avait plus aucune pratique de la danse traditionnelle bretonne en Bretagne ce qui est vrai c'est des grands mérites d'Arona Sgala ses limites c'est que elle s'est contentée de collectage elle n'a pas fait d'enquête le collectage ça consiste à recueillir des répertoires ce que vous en ferez après c'est une autre question soit vous allez les réactiver dans le rivalisme soit vous allez les étudier les classer mais enfin vous recueillez des répertoires tandis que l'enquête se pose des questions sur ces répertoires sur leur histoire sur leur provenance sur l'épistémologie sur les conditions dans lesquelles on a recueilli tout ça de sorte que le témoignage d'Arona Sgala reste superficiel et naïf j'ai repris un petit passage là dans son bouquin oui par exemple pour la danse trôpe au camp de Nadiscan donc dans le poère elle dit j'en connais huit mélodies huit mélodies pour le camp de Nadiscan soit il y en a des milliers soit il y en a qu'une seule qui bouge tout le temps huit mélodies en plus les airs qu'elle nous note c'est toujours des tons simples ça c'est un ton simple le ton simple a deux phrases un ouvert et un clos comme on disait on a un air il faut prendre un air qui existe dans les deux ça c'est un ton simple et si je mets des paroles dessus et bien je vais avoir les paroles vont bouffer toute la mélodie pas un bout des tons double je vous chante le même air en ton double ça c'est un ton double je peux mettre le même texte dessus mais alors du coup j'aurai un long passage en tralala au milieu sans parler pas de traces des tons doubles elle connait huit mélodies elle nous note huit tons simples qui sont d'ailleurs pas gratifiants c'est pas le grand frisson le grand frisson modal faut savoir qu'à l'époque la gavotte pour tout le monde c'était deux airs c'était d'une part et l'autre air c'était donc on est quand même très déçu on reste énormément sur sa fin et moyennant quoi il nous gratifie donc d'une très problématique ridée de l'ocque mariaquer qui s'est diffusée immédiatement par tous les sersatis un baladeux un balacate et une danse des baguettes ou des rubans dans lesquels elle croit identifier l'antique danse du glaive c'est extrêmement naïf mais on ne peut pas ironiser sur cette naïveté c'est celle partagée par tout le monde dans l'entre-deux dans les années 30 sous l'égide des archives internationales de la danse tout est magique tout est ancien rituel de chasse de végétation d'initiation sexuelle tout ce que vous voulez et on retripatouille les danses pour que ça se voit l'exemple c'est les frères Martel pour la maréchine la maréchine comme toutes les danses c'est une danse qui commence en avant et qui recule ensuite et les responsables du groupe folklorique les frères Martel qui savent très bien ça ils l'ont dansé comme ça je les ai vus danser ils dansaient comme ça on part vers l'avant mais pour l'exposition universelle de 1937 ils ont fait démarrer la maréchine en arrière tim titim et ça permet de terminer vers l'avant dans un geste d'adoration du soleil et aujourd'hui vous rencontrez partout tout le monde démarre la maréchine vers l'arrière et si vous la démarrez vers l'arrière on dit non c'est pas ça la maréchine excusez-moi ça démarre vers l'arrière donc elle a cru identifier une antique danse du glaive je n'ironise pas là-dessus elle n'a jamais rencontré Endro Enterdro l'arrêté à six temps pas de ficelle pas de pline pas de coste aquat aucune mention d'une danse trop en trois parties elle est passée à côté de tout ça là j'ai relevé un exemple c'est à Belle-Île-Enterre elle repère et nous évoque une danse à dros donc une danse trop dont elle dit ceci je cite les pas que nous a esquissé notre informatrice au singulier les pas que nous a esquissé le pas que nous a esquissé notre informatrice esquissé notre informatrice nous ont paru ressembler quelque peu au Piller-Lon et elle conclut le rythme est assez lent mais on peut supposer que cela tient à l'âge de l'informatrice 79 c'est vrai c'est très âgé et à la nature réservée des très gros rois on peut évidemment regretter qu'elle n'ait trouvé là qu'une informatrice et qu'elle en tire des conclusions naïves de sorte qu'on n'apprend pas grand chose en fait de son collectage alors les groupes folkloriques ils vont se nourrir à Paris au corollaire de Mérésizel parce que là il y a la Bardesse et à Rouenlès-Galbrun à Rennes parce qu'il y a monsieur Caïrou qui fabrique des danses et puis autrement dans les cercles celtiques mon père quand il est arrivé à Paris dans l'entre-deux-guerres il a été au corollaire de Mérésizel pour danser faire de la danse bretonne quoi et puis il est parti très très vite parce qu'il s'est aperçu que c'était pas du tout sérieux pour renouveler le répartement et bien moi j'ai entendu parler de ma grand-mère qui disait qu'autrefois alors il montre un truc c'était extraordinaire il n'y avait aucun contrôle aucun travail aucune enquête il y avait un monsieur qui est devenu par la suite un haut responsable de la jeunesse et des sports monsieur Goron alors c'est les deux parrains qui m'arrivent j'étais pas là mais il paraît que Goron disait ben voilà je marchais sur le chemin et il y avait là une vieille femme qui marchait on a parlé et elle m'a montré une danse alors il commence à montrer la danse et dans la salle il y avait Loïs Ropas qui se lève et qui dit c'est pas vrai alors j'ai raconté ça à Ropas par la suite moi je le tenais de parade j'ai dit il paraît que tu t'es levé puis tu dis c'est pas vrai non 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 je me suis levé j'ai dit je m'excuse mais c'est pas vrai mais vous voyez à travers des exemples comme ça monsieur Goron le mec qui tient un truc de sa grand-mère ou qu'a entendu dire que et bien l'idée qui chemine quand même à travers tout ça c'est que c'est qu'il faut aller voir sur place même les gens qui n'y vont pas vous disent ça se fait comme ça à tel endroit et là il faut citer l'action de beaucoup de gens qui ont témoigné de choses qu'ils avaient vraiment vues et qui ont dit honnêtement la difficulté de comprendre ce qu'ils voyaient parce que c'était informe je cite Bernard de Parade qui a enquêté beaucoup en Haute-Bretagne c'est à lui que nous devons oui mais c'est de la refabrication ce qu'il a lui était informe il le disait il a refabriqué ça ce qu'on fabrique aujourd'hui sous le nom de Rondguerrand ou Ronsotron tout ça c'est de la fabrication il n'y a rien on ne voyait rien vous tombez sur des gens qui vous disent des choses contradictoires et alors l'enquêteur il est perdu à moins que l'enquêteur s'appelle je ne vais pas dire son nom mais une dame qui arrive dans un patelin et elle filme près de Jocelyn elle filme une danse extraordinaire avec exactement les mêmes mouvements de bras tout ça impeccable film serdage consultable par tout et monsieur Georges Cogam qui avait déjà enquêté dans ce pays regarde ce film il est très très étonné parce que c'est pas du tout ça qu'il avait vu lui alors il retourne sur le terrain il va voir les informateurs il leur dit ben écoutez j'ai vu le film de madame machin et je ne reconnais rien ah non il faut voir comment elle nous a tous rassemblés elle nous a fait danser et pendant qu'on dansait elle disait toi tu sors toi tu sors toi tu sors oui toi tu peux rester toi tu sors toi tu sors et alors comme la danse il n'y avait pas de mouvement de bras chacun faisait des trucs différents il ne se rappelait plus la dame a dit bon on va quand même régler le problème du mot on va partir comme ça hein ensuite on fait ça 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 etc et tout le monde elle a enseigné la danse qu'elle voulait collecter et c'est un document que vous pouvez consulter aujourd'hui c'est vrai donc vous voyez en fait ce que vous recueillez ben ça vasouille drôlement mais au moins des gens comme Bernard de Parade ont témoigné de ce qu'ils avaient vu je citerai aussi Pierre Elias qui est devenu célèbre avec le cheval d'orgueil sous le nom de Pierre Jacques-Elias et lui a évoqué des choses qu'il avait vues et Bigoudin il a évoqué notamment un jabatao et puis il est allé plus loin que ça il a aperçu la parenté entre la gavotte la danse-tro et le triory de Bretagne voilà un homme honnête et intelligent ce qui n'empêchait pas d'être un artiste mon père l'a beaucoup fréquenté et j'ai entendu aussi parler de lui par Marcal ils m'ont dit tous les deux la même chose Pierre Elias était invité partout pour raconter des histoires c'était un somptueux conteur en breton et en france il racontait une histoire les gens étaient fascinés puis 15 jours après il racontait à nouveau cette histoire ailleurs l'histoire avait pas mal évolué la troisième fois c'était devenu autre chose et c'était chaque fois mieux il y a ce côté artiste c'est Pierre Elias c'est un artiste mais il y a aussi quand même une exigence d'un amour de la Bretagne et de la sienne en particulier qui l'attache à décrire ce qu'il a vu je cite Louis Robars qui lui n'avait pas d'idéologie du tout Louis Robars a découvert qu'en a dit ce qu'on a en 1928 je vais raconter 500 fois de façon tout à fait accidentelle il est d'un milieu paysan bretonnant oulaouette repars et quand il avait 7 ans un soir tout le monde dansait le foxtrot partout la valse bretonne non j'ai jamais vu ça et un soir on lui dit va te coucher il trouve ça suspect et au lieu d'aller se coucher il se planque sur le dessus d'un meuble le nez au ras du bord et là il voit un saison un autre lui répond le monde fasciné alors le lendemain c'est quoi ce que vous avez fait dire tu étais là quoi un moment sur son lit il avait l'impression que son oncle le voyait son oncle le regardait il n'avait pas l'air de le voir il ne voit pas et le lendemain c'est quoi que vous avez fait hier ah bah c'est comme on faisait autrefois et alors le gosse c'est formidable ça et repars va commencer à chercher à rechercher les anciens chanteurs pour s'informer de cette forme de chant particulière et les danses qui vont avec et c'est une recherche très difficile il y a un chanteur qui l'a remis au chant par la fuite François Ménès et l'autre refusait de chanter en breton il chantait la jeune esclave européen je ne puis vous aimer car je suis né esclave rendez-moi ma vie sauvage et la cabane où je suis né il chantait ça c'était son il s'est remis au camp d'indicent et repars a commencé à faire des communications ponctuelles limitées sur des choses qu'il avait vues là vous pouvez lui faire confiance ça ne tripotait pas totalement imperméable à l'imagerie folklorique repars jude le pabouille dont j'ai parlé quelques autres voilà on voit s'accréditer l'idée qu'il faut aller voir ce qui se passe au lieu de fabriquer d'inventer ou de de jouer sur des pseudo informations de seconde main et c'est dans ces contextes là qu'arrive l'enquête de mes parents qui commence en 45 vous savez que cette enquête elle couvre donc 375 communes donc entre 1000 et 2000 villages des milliers d'informateurs on voit tout le monde quoi sauf ceux qui sont morts ou ceux qui sont malades et qui sont à la ville ou ceux qui sont pas là pour une raison quelconque et c'est une société post-traditionnelle ce n'est pas une société traditionnelle mais ce n'est pas la Bretagne d'aujourd'hui on verra ça sur les images j'ai essayé de le montrer ce n'est pas la Bretagne d'aujourd'hui c'est une Bretagne encore où d'abord il y a des chemins creux les gens qui croient connaître les chemins creux se trompent c'était quelque chose de tout à fait particulier le chemin creux c'est un chemin qu'on creusait toujours plus on mettait de la paille à pourrir puis après on creusait on creusait le chemin était de plus en plus creux sur les deux bords vous aviez des talus surmontés d'arbres et de taillis vous avanciez la pédance en plein jour à midi au mois de juillet c'était la nuit vous attendiez à rencontrer à chaque instant des corrigons à défaut vous entendiez des insectes partout les oiseaux les serpents qui glissaient c'était les chemins creux quand vous sortez du chemin creux vous approchez de la ferme vous allez voir les gens et là vous enfoncez dans le purin jusqu'au dessus de la cheville et vous entendez des meuglements des bêlements des caquettements des abois vous vous approchez d'un cours de ferme les portes sont ouvertes on ne ferme jamais une porte et puis le patron ou la patronne arrive sur la porte vous vous approchez vous dites pourquoi vous venez vous apercevez que le paysan le savait déjà et puis alors vous pliez au coutume allez entrez asseyez vous vous allez prendre un coup de suite non 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 je ne vais pas déranger non non on vient simplement vous allez prendre un coup de suite non 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 ce qui nous intéresse c'est plutôt ah oui bah oui bah c'est intéressant c'est sûr vous allez prendre un coup de suite et là vous dites oui la troisième fois vous dites oui alors on vous assoit puis pas question de passer à lire le site moi je me rappelle à Thomas Oud je vais voir des gens alors ils me parlaient breton parce qu'ils savaient que j'avais envie qu'ils me parlent breton parce que moi en breton je comprends tout ce que je dis mais pas forcément ce qu'on me répond donc j'avais besoin de conversation alors on était assis puis il n'y avait rien à boire dis donc et à ce moment là il y a la femme qui parle du temps le temps a été très sec je disais bonnet d'eau raféquet drouk une goutte d'eau ne ferait pas de mal son mari bonnet d'eau et une goutte de vin non plus c'était plus ducile mais à l'époque de l'encaisse chaque ferme faisait son site le meilleur site que j'ai bu c'est en Bretagne et le pire aussi et tous les intermédiaires c'était un monde qui donnait l'impression d'être très archaïque quoi puis ça parlait breton les personnes âgées étaient diglottes pour la plupart elles parlaient breton et français les jeunes étaient bilingues ils avaient deux langues maternelles le breton et le français et il y avait quelques personnes âgées qui ne parlaient que le breton elles étaient rares quand même les déplacements se faisaient à pied ma grand-mère qui était institutrice à Spézette avait son petit frère qui était mousse et qui était pupille à Brest alors elle faisait Spézette Brest à pied pour aller récupérer son linge sale elle ramenait le linge sale à Spézette à pied elle lavait le linge sale elle le rapportait propre à pied à Brest et revenait à pied à Spézette on se déplace à pied on a des chevaux on peut les prendre mais bon les jeunes ont des vélos depuis l'entre-deux-guerres tous les jeunes ont des vélos et du coup les jeunes se regroupent au bourg c'est plus le village qui est le centre de ville c'est le bourg et le bourg c'est le cheval de Troie de la ville on danse le foxtrot et la vals ils ont des vélos mais après la libération ils ont des motos et ils ont des sidecars des seatcars c'est un monde moderne tourné vers l'avenir et la modernité les gens se parlent breton entre eux mais aux gosses on parle français parce que le français c'est la langue de la culture c'est la langue de l'avenir on leur donne des prénoms français Marcel Raymond Roger Denise on ne s'appelle plus du tout Naïc Rosen Tumet c'est terminé tout ça il faudra attendre le revivalisme pour qu'on voit réapparaître des Nolwens et des Ségolens et des Solens Solain vous voyez donc un monde qui donne l'impression d'être archaïque et qui n'est pas vraiment mais un monde qui n'a pas tout oublié et tout renié d'avant toutes les femmes qui ont plus de 60 ans sont en costume j'ai essayé de montrer ça sur le film elles ont la coiffe ou la sous-coiffe quand on travaille c'est pas joli mais c'est pratique il manque la coiffe elles ont la coiffe elles ont le corsonnet de velours avec dantel autour du cou elles ont une jupe lourde à plis ample et le tablier devant les femmes qui ont 60 ans et bien elles ont la coiffe il n'y a plus que la coiffe en dessous elles sont en tablier en coton et puis les jeunes femmes sont en tailleur de pièces en général avec haut talon ou en jupe imprimée enfin comme à la ligne vous savez trois strates là représentent à tout et dans l'entre-deux c'est les femmes qui ont été les gardiens des costumes beaucoup plus longtemps que les hommes quand vous voyez les photos de mariage dans les années 30 il y en a beaucoup vous voyez toutes les femmes en costume sur la photo aucun homme en costume sauf exception il y a des cas différents mais enfin les hommes ont congédié le costume beaucoup plus vite parce que les hommes c'est la modernité les femmes c'est la tradition les hommes c'est le monde moderne depuis 1850 depuis le suffrage universel comme son nom l'indique insuffisamment ne concerne que les hommes et bien la politique c'est l'affaire des hommes pendant que les femmes vont à la messe parce que les femmes c'est bigot les hommes vont au bistrot et on discute politique et après la messe les femmes rentrent à la ferme pour s'occuper des bêtes ou préparer le repas etc. les hommes continuent à discuter politique à la politique s'ajoute le sport quand j'étais là-bas moi j'avais 6 ans je me rappelle les conversations à table c'était le tour de France qui en 47 a été gagné par Jean Robic le roi des grimpeurs Robic le roi des grimpeurs dis donc et il y avait la politique et le sport en foot il y avait les dernières cartouches de carré c'est la grande équipe les dernières cartouches de carré Rennes ouais Rennes c'est les colonies c'est pas vraiment la Bretagne voilà ce mélange de conservatisme et d'appétit de la nouveauté il y avait tout ça société post-traditionnelle mes parents ont commencé l'enquête à pied ça n'intéressait personne c'est pas les moyens on commençait l'enquête à pied on prenait le car jusqu'à Velgoat mettons à Velgoat on descendait du car on allait à pied jusqu'à Skrignac ou Pouillet ou Poulawel et là à pied on allait dans les hameaux ça se passait à pied puis un jour ils ont eu des vélos l'enquête s'est poursuivie en vélo de toute façon là ils avaient le sac à dos sur le dos avec la tente et puis plus tard un double toit parce que quand il n'y a pas de double toit sous la tente c'est pas marrant même s'il pleut rarement en Bretagne quand même si vous touchez la toile de tente et ça commence à goûter il faut mettre des gamelles partout donc il y a un double toit et puis plus tard il y a un magnétophone etc moi j'ai commencé sur le porte-bagages de mon papa c'était cool et après j'ai eu mon vélo avec un sac à dos il n'y avait rien dedans c'était bien c'était léger je m'arrangeais quand on arrivait quelque part pour sprinter au dernier moment pour me donner l'illusion que je l'ai batté au sprint dans une étape du Tour de France voilà et l'enquête s'est faite en vélo puis par la suite il y a eu une voiture le magnétophone j'ai raconté ça 100 fois mais c'est tellement concrètement visualisant mon père n'avait pas de magnétophone et pas les moyens d'en acheter alors il avait du papier à musique et dans les réunions le soir on réunissait des paysans les types chantés et mon père essayait de noter à la volée c'était jamais bien il n'avait jamais la fin et puis un magnétophone il a été demandé auprès de tout le revivalisme breton est-ce qu'on peut nous prêter un magnétophone la réponse était non ça n'intéressait personne ça ne correspondait pas aux entrées et aux sorties de scènes des groupes folkloriques aux défilés aux backpipes ça n'intéressait pas et mon père a fini par se faire prêter un magnétophone à Paris par Paul Fauché directeur des albums du père Castor un magnétophone à film c'est terrible le magnétophone à film parce qu'après quand vous réécoutez mon père réécoutait tout le temps il fallait analyser tout ce qu'il entendait il y avait ce qu'on appelle le class-can-thronde c'est-à-dire les types commencent à chanter sans savoir quelle mélodie ils vont chanter ça se dessine peu à peu et ça bouge tout le temps il fallait passer son temps à réécouter et or le fil se cassait et là c'était l'embrouillamie si vous essayez de déplier le film y casser à nouveau mon père a tout foutu en l'air donc il a eu tort parce qu'aujourd'hui on saurait récupérer ça bref magnétophone à film le magnétophone à film dont les villes déjà l'écriture c'était quelque chose quand mon père rechantait un truc oh dis donc oh dis donc c'était estomaqué et puis regardez la partition il ne voyait pas du tout en quoi il n'avait pas le rapport avec ce qu'ils allaient chanter moi non plus je continue à ne pas le voir et alors les gens est-ce que vous voulez qui est-ce qui est chanté alors on met le magnétophone et personne ne voulait chanter alors on va dire allez louille vas-y toi tu sais chanter toi tu es un chanteur vas-y chante louille vas-y chante quelque chose alors louille il est arrivé et il chantait le flot berceur n'est que douceur et moi je songe à mon bonheur ton coeur est avec toi je t'en prierai pour moi rien ne remplace le temps qui passe c'était très très beau il y avait ça il y avait dolly oh ma dolly chérie riquita jolie verve java il y avait tout ça c'était la chanson honnête la vraie chanson la belle chanson les gens chantaient ça au bout d'un moment et en breton est-ce que quelqu'un peut chanter en breton alors il y a un type qui monte le magnétophone il dit parce qu'il comprend le breton aussi il y a un type qui se lance en breton alors tout le monde ah t'as vu l'il on il t'a piqué ta voix il t'a volé ta voix il chante mieux que toi et à ce moment là tout le monde voulait chanter le magnétophone ça a été un truc extraordinaire vraiment extraordinaire après tout le monde voulait chanter et ça c'est un grand danger aussi parce que vous enregistrez le type je m'en rappelle Baudouin t'as connu Baudouin qui chantait c'était où c'était près de Global mais c'était à Plévin il nous avait chanté alors on vient le réenregistrer deux ans après ça devient c'est fini c'est fini il s'applaudissait lui-même vous conditionnez l'informateur à travers ce truc là et vous en faites une vedette vous en faites un matubule c'est très très dangereux tout ça mais bon ça a quand même des gros avantages par rapport au papier à musée ça il n'y a pas de doute et puis alors après il y a eu la caméra dont je parlerai au dernier moment j'arrive à la fin rassurez-vous mais ce qui est important c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une enquête il y avait deux dames au musée des arts et traditions populaires deux demoiselles deux vieilles demoiselles qui étaient des demoiselles extrêmement sourcilleuses par exemple elles refusaient de prêter un magnétophone à mon père parce que mon père travaillait sur la danse et la musique c'était elle donc électrolyse la danse c'est du geste la musique c'est le magnétophone elles n'étaient pas très bien vues et surtout pas des informateurs parce qu'elles arrivaient dans un truc bon alors qu'est-ce que vous allez nous chanter vous savez quelque chose et puis alors elles prenaient le mec le mec je peux pas danser je suis cardiaque je peux pas ah vous allez vous allez chanter vous allez danser etc donc c'était c'était pas c'était de l'enquête vraiment c'est l'entomologiste devant un phalène inconnu un petit peu les informateurs sont des carrières où on prélève des documents et il y a un moment elles avaient comme élève Francine Lancelot qui a dit mais moi il faut que j'arrive à l'avance là-bas pour avoir le temps de faire connaissance avec les gens et de danser avec eux alors il dit avec mon père on dansait avec les informateurs mais ça allait beaucoup plus loin que ça je vous raconte l'arrivée à Screniac à Trenivel village à côté je l'ai déjà raconté c'est sympa je suis en arrivant en vélo j'avais mon petit vélo et les gens étaient en plein battage alors le battage c'était plus au fléau terminé depuis longtemps ça terminé c'était plus non plus les chevaux qui tournent non c'était ce qu'on appelait le grand travail alors vous avez un machin qui fait alors j'avais la balle d'avoie qui vole vous en avez plein les yeux toussés et puis alors vous avez balancé les gerbes de la charrette sur le tapis là puis bon ils sont engloutis par le truc et puis alors vous avez tous les mecs qui ont la fourche à la main et toutes les femmes qui sont à l'ensachage et les mecs prennent les sacs sur le dos et ils les grimpent devant une petite échelle parce qu'on renait mon père a passé l'enquête à manier la fourche et à porter des sacs sur son dos c'est certain moi aussi sauf que j'étais pas utile quoi si vous voulez je foutais plutôt la merde avec ma fourche et je portais pas les sacs sur mon dos bref alors on arrive là et c'était en plein battage alors on pose les vélos mon père prend une fourche moi aussi ma mère va au sac personne ne demande rien personne ne nous demande rien on chargeait les sacs de dos sur mon père on prenait les gerbes qu'on a amenées personne ne nous demande rien puis à midi le patron arrive vous mangez avec nous on va à la ferme on mange l'après midi on retourne au battage on a fait le battage toute la semaine c'est un petit village mais chacun bat chez tout le monde et tout le monde bat chez chacun donc on a fait les battages comme ça alors bien sûr entre temps on a parlé on a dit pourquoi on était là et mon père aurait bien voulu enregistrer mais là on n'est pas encore le magnétophone d'une part avec du papier à musique et de toute façon il n'a pas pu enregistrer parce qu'il n'y avait pas d'électricité c'était quand même ça c'est quand même un trait quand même un peu archaïque il faut bien voir il n'y avait pas il n'y avait pas d'eau courante on puise l'eau au puits ou à la fontaine il n'y avait pas d'électricité on s'éclairait à la lampe à pétrole voilà donc pas question d'enregistrer mais enfin les gens ont commencé à chanter ils ont mis à chanter en breton il y a plusieurs qui pouvaient chanter en breton parce qu'il n'y a ou au l'un du canadiste ils avaient une réputation terrible depuis longtemps on nous a raconté partout qu'en 1900 je crois il y a eu une grande foire je ne sais pas où à Carré ou je ne sais pas où et après la foire il y a la danse et chaque patelin faisait sa ronde perso pour ne pas danser avec les autres chaque village avait sa ronde et chantait il y avait deux chanteurs dans la ronde et dans chaque ronde les chanteurs essayaient c'est de couvrir la voix des autres mais à la fin de la soirée il n'y avait plus qu'une grande ronde celle de Skriniac tout le monde était venu rejoindre cette ronde parce que les chanteurs étaient tellement supérieurs que c'est là que tout le monde voulait être voilà c'était éblouissant je vous raconterai d'autres frères s'il fallait c'était éblouissant donc vous participez alors François Gallaud m'a demandé est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ethnologie participative non non il s'agit de vivre avec les gens ce qu'ils vivent et ça bouge sur des relations qui quelquefois sont durables durables quand on est reparti de Skriniac la patronne nous dit pourquoi vous repartez il faut bien rentrer quand même chez nous mais pourquoi vous n'avez qu'à rester il y a du lard il y a du pain et les poules ne vont pas s'arrêter de pondre des trucs comme ça et puis alors le chant et la danse c'était vital c'est pas on chante quand il y a un moment vous voyez de loisir on ne va pas aux fesnoses on chante c'est la vie le chant fait partie de la vie et la danse aussi et il y avait là on l'a enregistré en 1953 je ramène deux fois la bande cette fois-ci un monsieur qui s'appelait Corvès et on ne l'a pas revu par la suite avant 76 en 76 je retourne à Scania avec mon père alors on me demande un tel ah il est mort un tel il est mort un tel il est mort un tel il ne chante plus pourquoi il ne chante plus sa femme ne veut pas bon il n'y avait plus grand monde et monsieur Corvès ah Corvès c'est toujours là il est dans son champ il brûle des broussailles si vous voulez vous pouvez aller le voir on y va j'ai reconnu tout de suite Corvès il avait les cheveux blancs mais c'est la seule chose qui avait changé alors mon père arrive et lui dit bonjour monsieur Corvès bonjour vous ne me reconnaissez pas ? non je vais vous aider dit mon père et Corvès qui n'avait toujours pas reconnu mon père c'est pas qui c'était le mec il chante on chante c'est vital c'est la vie voilà l'enquête ça a été ça alors le savoir de mon père les exigences de mon père son travail incessant son doute permanent c'est un autre sujet mais enfin vous voyez ces films ont été pris à partir de 53 dans le cadre de cette enquête alors avant de passer au film il faut faire la critique de ces films d'abord tout ce que vous allez voir ce sont des témoignages suscités par les enquêteurs il ne faut pas croire qu'on danse on danse pas mais vous pouvez rassembler des gens et je me rappelle une veillée à Saint-Nicodème on a réussi à voir d'abord un chanteur Théo Michel chez lui et c'est le mec qui nous chante je dis voix de ténor douce au chanteur dit mon père alors le gars nous dit bah on peut oui on peut faire une veillée il faudrait qu'il y ait les frères Tilly les deux frères Tilly il faudrait qu'il y ait Rio il faudrait qu'il y ait un tel, un tel on rassemble tous ces gens là ça commence à chanter et Théo Michel chante à nouveau mais c'était plus du tout la même chose la 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 c'était plus du tout le joli ténor ça s'envoyait en force ça galvanisait tout le monde et puis à mesure que la soirée a vanté c'était de plus en plus dionysiaque et ça picolait ferme alors dans ces cas là vous laissez faire les gens vous la ramenez pas vous êtes derrière moi mais vous n'intervenez pas vous laissez se dérouler tout ça et au petit matin c'est mon père qui m'a raconté moi on m'avait envoyé me coucher avant la fin mais mon père a raccompagné en voiture tous les informateurs chez eux et le dernier qui l'a raccompagné c'était Théo Michel alors mon père m'a dit ah oui tu comprends je faisais gaffe aux ornières je faisais gaffe à pas entrer dans le talus puis je suis arrivé devant chez Théo Michel il descend et me dit viens on va boire du four maintenant mais ces gens là on les avait rassemblés pour danser ah ils savaient danser c'est tout dans l'école je dirai plus longtemps pour des tas de raisons dans lesquelles je rentre pas mais enfin il fallait les chercher et c'était des témoignages rétrospectifs c'est les vieux qui savent les jeunes se mettaient à leur école et on voyait tout de suite la différence dans la danse aussi les jeunes ils sortaient des vals clandestins sous l'occupation allemande et dans les vals clandestins les jeunes depuis les années 30 au moins on dansait plus que la balle c'est le box-trott au bourg dans les balles et de temps en temps on disait allez une gavotte pour les vieux et invariablement on avait tan 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 les vieux dansaient pas ils ont cessé de venir mais sous l'occupation allemande les balles sont interdites par Vichy pas par les allemands par Vichy ils ont lieu partout à Paris balles clandestins je pourrais vous parler des balles clandestins à Paris il y a eu des balles partout et en Bretagne c'était super dans ce pays là parce que premièrement c'était pas un bal le chant et la danse étaient liés au travail au contexte de la vie on échappait à l'interdit sur les bals et deuxièmement c'était pas interdit c'était pas un bal et c'était pas interdit on connaissait la loi on appelait ça en breton on appelait ça la danse hors la loi mais il n'y a pas de poursuite il n'y a pas de persécution mais qu'est-ce qu'on dansait ? le foxtrot ? avec quel orchestre ? il n'y a pas de foxtrot vous ne pouvez pas jouer de danser ? la valse ? avec quel orchestre ? pas possible vous ne pouvez pas danser sauf que les vieux eux les jeunes les jeunes les jeunes découvrent ça et la plupart s'y sont mis au chant et à la danse aussi mais les vieux savaient pas enseigner la danse c'est pas des instructeurs de la DP si ça avait été des instructeurs de la DP les vieux ça aurait fabriqué de sacrés danseurs mais les vieux ils vous faisaient simplement les jeunes essayaient de cliquer ils n'y comprenaient rien ils voyaient bien que il y avait une impulsion alors ils essayaient de faire pareil ils faisaient il a hésité sur le mauvais pied alors pour retomber sur le bon pied ils trichaient ils faisaient par exemple aujourd'hui il y a plein de gens qui disent c'est la version de tel endroit non c'est l'incapacité des jeunes à piquer le pas et puis la deuxième partie après ça il y avait le Tom Craig balle-dance et là c'est par deux j'ai souvent parlé de balle-dance la première partie on marche sans rythme en chantant alors c'est des chansons plus françaises comme structure que quand on a dit ce qu'on a dit de la danse trop et puis la deuxième partie de la danse on se retrouve par couple et là les jeunes ils ne savaient pas non plus quoi piquer des vieux parce qu'il n'y a pas deux vieux qui faisaient la même chose j'ai enseigné ça souvent dans les week-ends d'oeuvreson les différents pas le pas du sacristain de Poulawen le pas de l'oncle Aloïs Ropars le pas d'un autre informateur etc il n'y a pas deux mecs qui font la même chose et ce Tom Craig c'est un déchaînement d'énergie masculine avec des replis une jambe des tas de trucs confrontés à une extrême réserve féminine femme et ils ne savaient pas sur quel modèle rélever quel pas les jeunes et puis en plus ils n'avaient pas du tout envie de tenir les deux mains à une fille pour faire des trucs comme ça eux qui avaient connu la vals le one step le two step le foxtrot ils n'avaient pas du tout envie de ça les vieux si autrefois si je vous ai raconté ça souvent dans la partie où on se retrouve par deux si un garçon était amoureux d'une fille pas question de lui dire parce que si elle lui dit ah bon moi pas non c'est la honte ça va se savoir tout de suite les choses dites restent elles marquent on ne peut pas les effacer il ne faut pas que les choses soient dites alors en dansant avec la fille il lui serrait les mains s'il était amoureux il lui serrait les mains de la fille et si la fille répondait alors on pouvait passer au mot on allait lui payer un coup de sucre de près ou des bonbons et elle vous avait encouragé en répondant à la pression des mains et si elle ne répondait pas on s'en foutait rien n'avait été dit alors moi je dis toujours qu'en stage quand on danse le temps de crème moi je sers souvent les mains à une fille jamais aucune n'a répondu mais les jeunes ils n'ont rien à foutre du temps de crème ça ne les intéresse absolument pas alors ils ont refusé des dans ces temps de crème et ils sont restés immobiles à bouger les bras comme ça ça s'esquisse dans l'entre-deux-guerres dans les années 30 systématique dans les bas c'est le refus de dans ces temps aujourd'hui on a ajouté un truc qu'ils ne faisaient pas du tout eux d'ailleurs vous le verrez aujourd'hui on a dit on avance le pied puis on le revient ça fait un peu danse israélienne ils n'avaient pas ça du tout ils étaient immobiles les mecs ils dansaient pas du tout ils bougeaient les mains comme ça ils attendaient que ça se passe alors que dans la tradition le temps de crème c'est par couple et comment qu'il est par couple il est même fait pour ça donc des témoignages rétrospectifs et des témoignages hétérogènes vous avez Pelle-Melle le mec qui a découvert ça dans les balles clandestins vous avez le gars qui est né en 1908 et qui a découvert ça juste avant la guerre de 14 par exemple deux frères à Scrégnac les frères Landré il y en a un qui chantait il chantait encore en indiscrante mais il ne savait pas danser et son frère lui a dit il faut quand même que tu saches la danse frère aîné alors je lui ai appris la danse on a été à la luzerne un jour en allant à la luzerne je lui ai appris le pas ça c'est vire quand même donc voilà il y a des gens qui ne savaient pas danser il y en a qui chantait mais ils ne savaient pas danser il y avait aussi beaucoup de jeunes qui se mettaient au camp de la discande et qui chantaient comme ça par exemple la 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 C'était très beau mais ça n'avait pas grand chose à voir avec les vieux. Vous aviez tout ça à la fois et le problème de l'ethnologie, je l'ai dit souvent, ce qui oppose l'ethnologie à la géologie, c'est qu'en géologie les strates se superposent, tandis qu'en ethnologie elles se superposent et s'interpénètrent. Vous avez des gens qui en influencent d'autres. Vous avez des choses qui se refaçonnent et c'est très difficile de voir clair là-dedans. Quand vous avez côte à côte, alors le pire c'est Catherine Guerin. Catherine Guerin était née en 1874. Une femme qui avait eu 20 ans ou 19 ans. Elle ne parlait pas un mot de français. Et quand elle commençait à chanter, elle ne savait pas du tout quel air elle lançait. Elle lançait sa voix comme ça. Et puis, elle ne pouvait pas chanter avec une autre parce que toutes les autres répondeuses étaient beaucoup plus jeunes. Et ça n'avait pas du tout que faire de ce qu'elle leur envoyait. Ça allait mieux dans la danse parce que dans la danse, c'est stabilisé. Et là, elle a chanté avec au moins trois femmes qui pouvaient lui répondre. C'était fixé, c'était bien, ça allait. Mais un phénomène comme Catherine Guerin était totalement seul dans son témoignage par rapport à la génération d'après et plus encore par rapport à la génération d'encore après. Vous voyez, ce sont des témoignages hétérogènes. Et beaucoup, en plus, surtout chez les plus jeunes, sont conditionnés par les cercles celtiques. Les cercles celtiques enseignent une danse trop avec changement de pan en 3 et 4. Ça donne 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7. Ben oui, mais ce n'est pas la gavotte du camp de la descente. La gavotte du camp de la descente est en 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5, 5, 7, 8. Mais tous les jeunes dansaient en 3 et 4 parce que ça venait du cercles celtique. Puis il y avait l'école des bonnes sœurs. Pour danser la danse bretonne, mettons-nous en rendez-vous par deux. Dansons les gens de Paris, la danse eux aussi. Ça, c'était les bonnes sœurs. Et les paroles pour mémoriser la danse, c'était 1, 2, 3, petit pas. 1, 2, 3, en l'air. Et vous voyez plein de jeunes qui dansaient ça. Et on leur avait appris aussi à se tenir par le petit doigt. 1, 2, 3, petit pas. 1, 2, 3, en l'air. Ce n'est pas ça du tout la danse. Vous rencontrez ça. Vous rencontrez tout pêle-mêle là-dedans. Des témoignages totalement hétérogènes. Le film que vous allez voir, parce qu'il n'y en a qu'un qui est un montage entre plusieurs pour montrer la danse trop, la gavotte, comme on dit. Eh bien, le premier film, c'est 1953 seulement. L'enquête commence en 1945. Mais les films, c'est 53 à 61. Parce qu'il n'y a pas de caméra. Il fallait acheter une caméra. D'autre part, on ne pouvait filmer qu'en extérieur. Les choses importantes se passaient souvent en intérieur, le soir. On ne pouvait filmer qu'en extérieur, sinon il n'y a pas assez de lumière. Donc il fallait que les gens acceptent d'aller dehors, pour danser, avec d'autres gens qui allaient les regarder. Et à l'époque, on n'était pas celte, on n'avait pas du BZH et du Triskel partout. Les gens avaient honte de leur culture. Ils estimaient que cette culture bretonne était une culture paysanne dépassée. et ils voulaient bien s'en ouvrir à vous, mais allaient se faire filmer dehors. Et or, on ne pouvait filmer qu'en extérieur. Ce sont des films dans 8 mm. Il fallait remonter constamment la caméra, donc le mouvement s'arrêtait. Et ils sont en noir et blanc, et ils sont bleus. Voilà ce à quoi vous allez avoir droit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de ça ? Mon père a soutenu sa thèse en 1963, sur la danse bretonne, tradition populaire de la danse en Masse-Bretagne. On lui a prévenu que ce n'était pas éditable. Ça n'aurait aucun avenir. Ça considérait que des spécialistes très peu nombreux. Et du coup, on a publié son livre sans qu'il touche un rond dessus. Il n'a d'ailleurs jamais touché de rond sur son truc jusqu'à ce que la dernière édition, c'est la Cobre Breis qui l'a fait, ils l'ont payé. Jusque-là, jamais. Or, ce bouquin, depuis 1963, a été réédité non-stop jusqu'à aujourd'hui. Et en Bretagne, il y en a qui appellent ça la Bible. Et le problème, c'est que ce n'est pas un manuel de danse. C'est une étude d'un milieu avec une dimension historique importante, parce que le sujet l'exige. Ce n'est pas une société froide, comme ça étudie Lévi-Strauss. On étudie là des sociétés en devenir. L'histoire fait partie de l'objet lui-même. Et beaucoup de gens ont déchiffré les descriptions de pas pour pouvoir danser. Et se sont souvent plantés. Même beaucoup. Et tout ce qui se passe en Bretagne aujourd'hui est tributaire du bouquin de mon père, d'une part, du travail de Repars par ailleurs, du travail de Jude le Paboule, mais on a complètement sorti de leur enseignement. Il faut voir ce qu'est devenu Landro, Jude le Paboule, il était très amour. Très amour. Parce que Landro, par exemple, c'est devenu tim-tit-ti-ti-ti-ti-ti-ta, tim-tit-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Bon, qu'une scottiche. Ce n'est pas ça, Landro. Landro, c'est vers l'avant, pas sur le côté. Il n'y a pas d'enroulé-déroulé. Vous avez deux déroulés. Le coup en l'air et un déroulé. Ça, c'est un endroit traditionnel. Ils l'ont pas... C'est difficile à déchiffrer. Alors, ils ont... On a fait ça et aussitôt, on a fabriqué une légende là-dessus. Et on vous explique que ça serait... Le mouvement, c'est un enroulé-déroulé. Et on fait enroulé-déroulé ! Mouvement bidon. On vous explique qu'à l'origine, c'est le mouvement par lequel les marins relèvent les filets et les rejettent. Oui, sauf que... C'est pas vrai. Vous voyez, vous voyez, Andro, des trucs comme ça. Vous voyez arriver aussi, alors, à Le Pline. Alors, Le Pline, je l'ai vu changer tout le temps. Il y a un moment, c'était... C'est pas ça du tout, le Président. Après, c'est devenu... C'est pas ça non plus. On déchiffre sur un truc. J'ai vu apparaître le pas du Costa-Choade. Il n'y a pas de pas du Costa-Choade. Le pas du Costa-Choade, c'est... Mais il y a un style masculin. Chacun interprète ça avec son style. Vous en verrez des exemples. Costa-Choade. Et c'est le style d'un tel et d'un tel. Et quand mon père filme un informateur, il est tout seul, le mec, à danser. Parce qu'il est seul à faire ce truc. Il n'y a pas de pas du Costa-Choade. J'entends dire aussi qu'il n'y a pas de balle en Costa-Choade. Si, si, il y a un balle, comme partout. La gavotte de l'Avenne. Je vois attaquer ça de la pointe. Pardon. C'est pas ça du tout, la gavotte de l'Avenne. Vous l'avez vu. Ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas de pointe tendon. On n'attaque pas de la pointe. On attaque du talon. Et puis, le passe-dréon, c'est un mouvement freiné et relancé. Vous allez le voir. Ce qu'on fait n'est pas vrai. La danse ficelle, c'est devenu quasiment sur place. Et c'est assez tétanisé. Hop, hop, hop. J'ai du mal à faire désormais, mais tant pis. C'est devenu un truc comme ça. Ah non, ça tourne, la danse ficelle. Ça tourne. Et puis, c'est pas seulement tétanisé. C'est souple. Le buste est totalement libre. Il y a du moelleux et de la sécheresse. Vous allez voir quelques danseurs. Comme on n'en fait plus. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer là-dessus. Vous voyez, il y a un déchiffrage vulnérable. Parce que ça les convertit tout de suite en fiches techniques. Et puis après, on devient dogmatique. C'est comme ci et comme ça. Je vois enseigner le bal ficelle. Alors, le bal ficelle, vous allez en voir. Hop, hop, hop. Que font les femmes pendant ce temps-là ? Les femmes, elles font... Aujourd'hui, on enseigne aux filles. Alors, vous aussi. Un peu moins repliées haut que les garçons, mais quand même, les filles, c'est faux. C'est pas vrai. Il n'y a pas de style féminin. Le style féminin, c'est le style ancien. Il n'a pas bougé. Il n'y a que les hommes qui ont développé un truc comme ça à partir du moment où la danse n'était plus chantée. Le geste, la danse donne les gestes accompagnés aux instruments. Il n'y a plus d'histoire. On ne communie plus dans un récit. Le père qui livre sa fille à la justice parce qu'elle est sorcière. Le mec qui va pour être prêtre et qui tombe amoureux d'une fille qui, elle, ça aurait été promis au couvent. C'est ça, les textes. Et des tas d'autres. Et c'est ça, là-dedans, qu'on communie. Quand vous dansez avec les paysans, mon vieux, c'est grave. On est dans le récit. Et en même temps, on apprécie beaucoup les voix et ce que les chanteurs en font. Tout le monde est chanteur. On apprécie, on juge ce que font les gens. Mais à partir du moment où il n'y a plus de chant ou il n'y a plus de récit et des instruments, hop, hop, c'est les pieds, c'est les pas qui deviennent. Et c'est naturellement les mecs qui friment. Et les femmes qui se le refusent. Il ne faut pas croire que les femmes sont brimées par les hommes. C'est bien que le problème est plus compliqué que ça. Mais enfin, aucune femme n'aurait accepté de frimer dans la danse parce qu'elle aurait conçu ça, elle aurait ressenti comme déchoir de la dignité féminine. Et une dignité féminine, c'est les femmes qui sont les gardiennes de la tradition. Oh, les hommes. Les femmes, c'est les hommes. Ceux qui boivent, ceux qui sont sous. Je me rappelle un jour que c'était dans les Landes. J'interrogeais un vieux. Moi, j'étais sous tout le temps. J'étais sous tout le temps. Le matin, il venait me rechercher avec une brouette. J'étais dans le fossé. Ah, mais la danse, ça, j'ai aimé ça. Mais allez donc voir André Naza. Ça, c'était une danse. Je vais voir André Naza. Je dis, bonjour, madame, vous êtes madame André Naza ? Oui ? Voilà, c'est monsieur Duluc qui m'envoie vers vous. On a parlé de l'ancien temps, tout ça. Entrez. Il me dit, alors comme ça, Duluc vous a raconté ma jeunesse. Moi, je vais vous raconter la sienne. Et là, vous découvrez toujours que les femmes sont les gardiennes de la sagesse, de la tradition, de la pondération, de la modernité. J'ai souvent cité cet exemple aussi. Moi, j'ai passé mon enfance à Paris et en Bretagne avec un espèce de va-et-vient, la scolarité, les vacances, tout ça. Et une chose qui m'a toujours frappé c'est la difficulté qu'ont quelquefois les femmes à prendre la parole à Paris, dans la bourgeoisie. Y compris chez des intellectuels. Y compris chez des profs au conseil de classe qui sont tous de gauche. Vous voyez des femmes qui essayent de prendre la parole et puis on parle par-dessus, on n'a pas écouté, on n'a pas fait attention, on n'a pas entendu. Ou alors si la fille est mignonne, elle commence à parler, les mecs la regardent sans écouter. C'est que t'es mignonne quand tu parles. On voit des trucs comme ça, il y a quelque chose, j'ai jamais vu ça en milieu de la sagesse. Jamais. J'ai vu souvent, les gens sont en train de parler à table, une femme prend la parole, tous les hommes se taisent immédiatement. Parce que les femmes, c'est la sagesse, c'est les gardiennes de la sagesse. Et vous ne verrez jamais une femme frimée dans la danse, ça c'est bon pour les mecs. C'est comme le pinard, l'hybré, c'est ça. Voilà. Alors on me demande quelquefois, est-ce que tu n'es pas un peu nostalgique de cette société ? La réponse est pas du tout. Je n'ai aucune nostalgie d'une société où il n'y a pas d'activité intellectuelle personnelle, où il n'y a pas de repli, vous êtes constamment sous le regard de tout le monde. Il y a une solidarité, c'est vrai. Mais cette solidarité est en même temps une contrainte redoutable. Je n'ai pas de nostalgie de tout ça, mais j'ai une sérieuse nostalgie, c'est vrai, de la place que ces gens-là font au chant et à la danse dans la vie. Pas sur un podium, pas des vedettes qu'on va applaudir, non, dans la vie. Et c'est tout le monde. Ça, oui. Et la relation homme-femme, la relation jeune-lieu, la relation individu-groupe, là aussi, je trouve qu'il y a des leçons quand même. C'est comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a des questions d'abord auxquelles je ne saurais pas répondre ? C'est-à-dire toutes questions. Jamais de questions. C'est joli ça. Hein ? Ah oui, après le film. Et bon, on va... Après, c'est clair qu'on ne pourra plus jamais redanser comme ça. Non, mais est-ce que c'est très, très important ? On ne pourra plus redanser comme ça. Non, c'est vrai. Même, tu vois, les mecs du Costa-Croix, je leur ai piqué leur pas. Je sais le faire. Mais ça ne fait pas du tout le même effet. Parce que nous, dans le revivalisme, on transmet de la danse à travers des façons de faire. Mais il y a la manière d'être. Ce sont des gens différents. Ils ont une éducation aux gestes tout à fait différentes. On ne peut pas être eux. On peut essayer de les imiter, on peut les singer. On ne fera jamais ce qu'ils font. Ça, c'est sûr. La femme au début qu'on va être seule, c'est admirable. Admirable. Personne n'est capable de faire ça. Personne. On peut travailler tant qu'on veut, on n'y arrivera pas. Parce que elle actualise une manière d'être. Et nous, on va transformer ça en façon de faire qui essaye d'imiter. Mais, pour moi, ce n'est pas très grave si on fait autre chose. Ce qu'on fait, c'est bien. La seule chose qui me chiffonne, ce n'est jamais ce que les gens font. C'est ce qu'ils disent. On ne peut pas raconter n'importe quoi sur tout ça. Non. Il faut avoir conscience. Le revivalisme ne fait pas ce qu'il dit et n'est pas ce qu'il fait. C'est normal, c'est comme ça. Non, très bien. Mais il ne faut pas venir nous dire que c'est comme ça qu'il faut faire et que ça, c'est la version de tel village que nous maintenons la tradition bien vivante que c'est l'évolution que le machin c'est l'évolution. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il faut être exact sur ce qu'on dit, quoi. Après tout. Et après, ce qu'on fait, c'est bien. Moi, je me rappelle une discussion sur le déri à la danseuse classique et qui mettait une esthétique classique. Alors, le branciller, branciller, tour, ça donnait branciller, branciller, tour. Et elle trouvait ça beau, elle aimait ça. Moi, pas. Mais je ne vais pas l'empêcher de faire ça. Ce que font les gens, c'est toujours bien. Il ne faut pas qu'elles viennent me dire que c'est comme ça qu'il faut en s'élaborer. Ou pas non plus comme la danse camille. C'est dans les petites filles modèles. Non, on n'a pas le droit qu'il y a n'importe quoi. Il faut être exact dans tout ce qu'on a. Mais ce qu'on fait, pourquoi pas. Moi, j'ai enseigné la bourrée berrichonne. Je n'ai jamais vu un danseur berrichon. Ce que j'en connais, d'abord, je sais de qui je le tiens. Et puis ensuite, ça m'intéresse, pas parce que c'est berrichon, pas parce que c'est populaire, mais parce que ça a une qualité de danse. Les bourrées, la façon de danser de Panisse n'est certainement pas celle d'un danseur traditionnel, mais ça a une qualité énorme. Ça, ça vaut le coup de le répondre, de travailler à ça. Sur la danse trop, on voit des choses différentes qui me plaisent plus ou moins. Est-ce que j'essaye vraiment de transmettre... Je ne me prends pas pour un danseur traditionnel. Je ne suis pas un danseur traditionnel. Par rapport à tous les commentaires que tu nous as faits justement pour resituer le contexte, etc., est-ce que ça sera... Est-ce que ça sera transmis ? Non. Tu es témoin quand même de ce passage-là ? Tu dis qu'il faut faire attention et tout et c'est dommage que ça... Je témoigne, j'essaye de dire ce que je viens de faire. Oui ? Alors, je sais qu'en faisant ça, je heurte des gens. Je heurte des gens qui ont été dansés en fes-nose, dans les festivals, etc. Je me rappelle une fille qui est venue, j'avais montré, ce n'était pas ce film-là, mais d'autres, de mes parents. Et la fille vient me trouver après et me dit « Alors, tout ce qu'on fait, c'est peut-être faux alors ! » Il me dit « Je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce que vous faites. Tout ce que je peux dire, c'est que ça, c'est vrai. » Et elle a changé, après elle est devenue très chaleureuse et tout, mais ça m'a étonné. On casse des Pères Noël, on a l'impression de casser des Pères Noël quand on dit « Ben voilà, on voyait ça en Bretagne, on a filmé ça. » Ce n'est pas ce que vous faites. Mais les gens sont persuadés que ce qu'ils font, c'est ça la vérité, c'est ça qui est bien. Tout le monde, certains. Et là, qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, je porte un témoignage, c'est tout. Il n'y a que les cartouches qu'on peut dire, il n'y a rien d'autre. On compte sur toi. Sinon, on te lit, mais il faut que je me fais peur. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a son magnifique de la vie, quand il explique que cette suspension, la force, enfin, on ne l'a pas, après, quand on l'a pas dans le sens, on ne l'a pas trop, on ne l'a pas, 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 on ne l'a pas. Il faudrait que je l'aise, ce qu'un. Oui, non, c'est, enfin, moi, je me suis impliqué dans le revivalisme, beaucoup, mais, c'est un autre monde, c'est deux choses totalement différentes. Or, ça me chagrine toujours un peu de voir des gens vouloir faire l'amalga, entre les deux. L'un serait la continuation, l'autre, ce ne sont pas du tout les mêmes gens. Je me rappelle Catherine Guerne, justement, quand le Fesnose a démarré. Louis Dropas a lancé le Fesnose en 55. Et les journalistes ont rappliqué, des cinéastes, tous les gens des groupes folkloriques, ça fait une boule de neige. Il y avait Catherine Guerne, née en 1874, qui ne parlait que breton. Et alors, le journaliste, alors, Mamgose, hein, mais, ça redémarre, comme autrefois ? Et Catherine Guerne a répondu. Mais qu'elle est en même compagnie, c'est pas la même compagnie. C'est pas les mêmes gens. C'est pas la même relation. C'est pas le même monde. On est dans un tout autre monde. Et ça, c'est vrai. C'est une chose importante. Moi, je suis très, très sensible à ça. Il faut faire la part des choses. La tradition, c'est une chose, on peut l'étudier, on peut avoir rencontré des gens différents de nous, avoir eu plaisir à les connaître, etc., avoir cherché à les imiter. Corbefin parle pas mal de ça aussi à propos de la Gascogne. Oui, on cherche à s'approcher, on cherche à se fondre avec eux. Vous savez, entrer dans une danse trop à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui en presse-nose. J'ai raconté ça cent fois. Vous invitez une paysanne, moi j'avais sept ans. J'invite une paysanne qui est plus grande que moi. Vous mettez votre main dans la sienne, vous avez votre main d'écolier qui disparaît dans sa patte caleuse de paysanne. Et puis, vous lancez, vous regardez autour de vous, vous voyez les visages graves dans le champ, dans le récit. Vous n'avez pas envie de faire évoluer la tradition, vous n'avez pas envie d'ajouter des trucs, de frimer, vous avez envie de vous fondre dans le collectif. Vous êtes porté par ces deux femmes et vous essayez de les porter aussi et la danse devient un collectif. Ce n'est plus des individus, c'est un collectif. C'est une expression, une impression extraordinaire à vivre. Et les gens ne se représentent pas ça. Ils se représentent ceux qui ont été en Catalogne espagnole, qui sont entrés dans la Sardane. Ils ont rencontré une ferveur, une ferveur catalane. En plus, on s'oppose à Franco en faisant ça. C'était le drapeau de la Catalogne. ça reste vivant. Vous entrez là-dedans, vous entrez dans quelque chose de grave, une ferveur grave. Mais ma danse trop en Bretagne, il y a le chant en plus, les voix et le récit. Il faut voir les récits. Vous êtes totalement pris là-dedans. Il faut faire évoluer la tradition. Commence par rentrer là-dedans. Laisse la tradition te faire évoluer. Tu vas rentrer là-dedans, tu en sortiras, tu ne seras plus le même. Tu vas vivre quelque chose là. C'est une expérience unique qui n'est plus possible. Très bien, faisons autre chose. Mais ne venons pas vous dire que le mouvement part de l'articulation coxo-machand et que non, on s'en fout de ça. Le revivalisme a complètement essayé de récupérer un truc qui n'est pas le sien. C'est un autre monde. Ce n'est pas chez lui. C'est autre chose. On est devenu totalement différent. Et c'est bien. Regardez le folk. Quand le folk est arrivé, la bourrée, c'était d'abord les mains dans le cul. C'était ça, la bourrée. Ça correspondait à l'imagerie folk de la bourrée. On a tous vécu ça. Et puis après, on a vu. T'as-tu dit t'as... Ah, t'as-tu... Tout ça, c'est de l'imagerie bourgeoise, toujours. Ce n'est pas du tout la bourrée. Ce n'est pas ça, la bourrée. Mais si les gens aiment ça, s'ils veulent ça, mais qu'ils le fassent. ne venaient pas de me dire qu'il faut danser la bourrée comme ça. Il faut faire évoluer la bourrée et ça doit être ça. Non, non, non. C'est tout un peu autre chose, la bourrée. Je ne sais pas comment vous dire sans avoir l'air méchant ou agressif, mais ces deux mondes n'ont rien à voir. C'est vrai. Nous sommes des bourgeois, tous, y compris le monde rural aujourd'hui. C'est des agriculteurs, producteurs. Ce ne sont plus du tout des paysans. C'est un autre monde. Alors, il y a des gens qui me disent ces fois « Oh ben alors, alors ce qu'on fait, alors ça rime à quoi ? » Et cette question me surprend toujours. Est-ce que vous avez plaisir à ce que vous faites au cercle circassien qui n'est pas du tout le cercle circassien, ce n'est pas ça ? Oui, continuez les mecs. Super. Mais venez pas me dire que le cercle circassien faut des jigs. Non, dans la tradition anglaise, il faut des rives. Ce qu'on fait, c'est le big circle, ce n'est pas le cercle circassien et ça ne se fait pas sur des jigs. Je suis responsable de cette escroquerie. Mais, et un peu tard peut-être pour faire un monde honorable, mais enfin, non, il faut que ce qu'on dise soit aussi exact que possible. Mais on fait ce qu'on veut. Je ne sais pas comment dire mieux. Je te réveillerai après. Non, est-ce que je vous attriste là ? Non, pas du tout. Je me rappelle une fois, alors le Laridé à 8 ans, voyez-vous, c'est le dernier coup est en bas. Et aujourd'hui, dans le revivalisme, on fait plutôt, je vois, je vois faire, taïdantaitititi, tantitanhan. Absolument, pas du mal, c'est ça. Oui, alors ça, ce n'est pas la tradition bretonne, mais ce n'est pas un mouvement idiot. Il y a une certaine logique là-dedans, pourquoi pas ? Mais ce n'était pas comme ça dans la tradition, il suffit de le dire. Et un jour, j'avais chanté avec Lloyd Robbins, c'était un fesse-déhi, il y avait du monde qui dansait, et il y avait un là, je me suis dit, je vais aller danser pour avoir l'air de faire la gueule, alors j'y vais. C'était un arrivée à 8 ans. Et j'avais une nana à côté de moi qui avait son mec de l'autre côté. Et la nana était coincée entre moi et son mec, moi qui faisais tin, ti, on, on, et son mec qui disait ti, 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 on. Alors la fille était comme ça. Alors j'ai vu un moment qu'elle parlait à son mec, et le mec me regardait en se demandant s'il devait me casser la gueule tout de suite ou attendre la fin de la danse. Qu'est-ce que c'est que ce con-là qui faisait chier, qui tournait le bras à sa copine ? C'est un mec qui dansait le larivée. Traditionnel. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Vous savez, le rond de Saint-Vincent, qu'on appelle le rond de Saint-Vincent. C'était une très très belle danse, sans mouvement de bras, avec de petits très sautements des poignets. Bon. La dame dont je parlais tout à l'heure est arrivée là-bas et leur a dit « Ah, mais non, mais non, mais non, ça c'est populaire, c'est populaire, il faut que ce soit... » Alors, on a mis des grands mouvements de bras et tout le monde s'est mis à faire ça. Et si vous ne le faites pas, vous êtes éliminés comme ne sachant pas danser le rond de Saint-Vincent. Et il y a un film, je ne l'ai pas vu, c'est Neil qui m'a raconté ça, je ne l'ai pas vu, où on voit les gens qui dansent le rond de Saint-Vincent, un grand mouvement de bras, et il y a un couple de vieux qui arrivent, qui se mettent dedans et qui essayent de faire. Et ils sont écartelés de l'autre côté. Ça, c'était remarqué par tous les autres. Mon père m'a beaucoup passé, mais Loïse Repasse aussi, Bernard de Parade, tout le monde a remarqué la beauté de ces petits trés-sautements de poignets dans le rond de Saint-Vincent. Je ne l'ai plus nulle part, évidemment. Mais si on aime faire des grands mouvements de bras, continuez ! Mais je n'ai pas à me dire que. Le problème, c'est d'arriver à dire tout ça sans heurter des gens. Et que dire alors ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ne pas provoquer, éveiller une hostilité sous prétexte que ce que vous apportez de bonne foi n'est pas ce qu'il faut ? sans parler de ce qu'il faut ? Ah oui. Moi, je me rappelle, il parlait avec Mona, des instructeurs de Kendal et de Warler que j'ai eus en atelier. ils attaquaient la gavotte de la veine comme ça, de la pointe. Alors, il m'a dit, c'est pas comme ça. On a dit, ah si, 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 la gavotte. On montre les films. On en a d'autres de la veine. J'ai sélectionné celui-là parce que je suis dessus, je vais le montrer, mais autrement, il y en a d'autres. Et ils ont convenu, ah ben oui, effectivement, non, ouais, ouais. Talon, tu dis, tu, 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 talon. Et le soir, au bal, après, ils tendaient tous la pointe. Alors, on me dit, mais pourquoi vous tendez la pointe ? Alors, vous avez vu que c'est pas ça et vous étiez d'accord pour dire, oh oui, mais on a habitué, qu'est-ce que tu veux. Bon, d'accord. Mais après, on enseigne, il faut tendre la pointe dans le gavard de la veine. On fléchit, on tend la pointe. Non ? Non. Mais si ça vous plaît, si vous aimez faire ça. Ah mais, ça plaît pas à tout le monde. Il y a eu des films après, faits, remodelés par le revivalisme. Moi, j'ai vu un film dans les années 60 déjà, Les Mecs. faisaient du sel et les filles faisaient ça. Un peu moins haute, mais quand même. Non ? Pas dans la tradition. La tradition, les femmes, ça reste comme ça. Ce qui pouvait subsister de danse traditionnelle dans une pratique populaire après la libération. est-ce que c'est un film ? Oui, oui, ah ben oui, eh oui, oui. Non. Ces films, c'est un terrible état des lieux. On pouvait rassembler des gens, on pouvait les faire danser, on pouvait envoyer ça. Alors, il y a des belles choses, il y a des choses médiocres, il y a des choses moches, et il y a des gens différemment informés de ce qu'a pu être une tradition bretonne de la danse. C'est un état des lieux. Un état des lieux qui a été fait dans un moment transitoire, finalement. Ah oui, tout à fait. Donc, on n'étudie que des sociétés en deux. Sous-titrage Société Radio-Canada